et plop les gens centrales énergétiques deuxième prise alors on sait qu'il faudra revenir par le côté gauche en ce qu'on va d'abord on va passer par l'extérieur à droite et puis après on va passer par la vraie porte d'entrée quand même l'avantage de faire l'extérieur c'est que ça libère de tous les zombies qui courent et on peut avoir quelques grenades tout de suite c'est une bonne idée c'est une bonne idée C'est bon. Bien. Let's go. Bien. Fast and silent. Perfect. Perfect. C'est facile. Perfect. Let me blow up some heads. Pour l'Empereur. Ok. Pour les humains. Allez. Allez. Bon d'accord c'est bon. Voilà. En plus c'est le seul spawner de cette zone là donc. On pourra revenir sans trop de soucis. Alors que à gauche. Y'en avait plusieurs. C'est bon. C'est bien. C'est bon. C'est bon. Allez on tire à travers les arbres, c'est parfait, ça change la dynamique de la campagne mais c'est vrai que si je joue pas tous les jours c'est pas ça que j'ai spécialement envie de jouer en lançant ZR Billions à la base par contre si on enchaîne c'est bien je trouve un peu long pour un streamer youtubeur quoi mais voilà on peut rentrer par là et moi je voulais rentrer par ici pour l'Empire, c'est parti excellent idea sir c'est parti alors est-ce qu'il y a d'autres choses par ici on dirait pas ah non seulement c'était que des grenades je suis en train de me dire la dernière fois je ne l'avais pas fouillé ça juste la dernière fois il y avait un truc dans ce bouquin là non je sais qu'à chaque fois allez lui il allait clignoter non ? il y avait que ces deux là c'est plus je sais déjà plus ça fait une demi heure que je l'ai fait que j'étais là là il y avait celui du milieu et maintenant il y en a deux ici donc c'est bien ça on est obligé de tout refouiller parce que c'est pas forcément les mêmes sans droit ouais je pense que c'est tout bon cette fois c'est quoi là ? transformateur, sélecteur, attention les tours d'approvisionnement ont été coupés en raison je risque élevé d'électroction dans la zone environnante utilisez la console de commande pour rétablir le courant vite en arrivant de ce côté c'est bien plus simple puisqu'on y a accès tout de suite à la console au lieu d'avoir pas de zombies collés à la porte en espérant que ça scélère du coup le temps de la mission on a sa main midlife voilà il ya trois sulfateuses et trois guêpes au lieu qu'elle meurt il y en a au moins deux qu'ont fait leur taf on aurait pu les aider en balançant des grenades c'est assez traite parce que en venant de l'autre côté bah je savais pas que le truc électrique était ici du coup bah je les laissais juste balader de partout gratuitement on était quand même bien sorti mais ça nous devait pas mal ralenti c'est vrai que si j'avais aidé l'étoile elle m'aurait aidé ici ils sont déjà mortes ça semble bien on va pour l'Empereur Les repichons dans les sacs de sable. Là on est plutôt safe. Du coup on va ouvrir ici. Ça fait plaisir de voir la carte qui s'ouvre mais derrière il n'y a pas non plus des zombies de partout du haut sur la carte là. Je pense qu'il devrait quand même crever tout seul. C'est bon. Alors ici c'était où déjà ? Ça c'est la petite pièce. Une grande pièce je crois. C'est bon. C'est bon pour l'Empereur. J'espère ne pas trouver un harpy là. Bien sûr. 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 C'est facile. N'importe quoi ? Bien sûr. Bien sûr. Le dégâts c'est pas grave. On va les laisser s'électrocuter une ou deux fois, voilà. Avant d'avancer. Il devrait crever tout seul normalement. Non. Et non. On va pas me reprocher de pas avoir utilisé mes grenades. J'ai eu le bon moment tout à l'heure mais je les ai réutilisé ici ce qui était tout aussi nécessaire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Par contre je suis surpris qu'ils soient autant revenus en arrière en fait. Je pensais qu'ils allaient juste s'arrêter mais j'ai l'impression qu'ils sont carrément reculés. Et là par contre on va pas ouvrir l'extérieur tout de suite. C'est bon. C'est facile. Perfect. Tu veux faire quoi toi ? Tu viens à travers le mur ? C'est parti ! C'est facile ! Oui ! Non ça les attire pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vois pas trop qu'est ce que je peux faire de mieux avec ce perso en attendant parce que sinon je me fais dégommer. Je suis obligé de me planquer derrière les trucs électriques là. C'est parti ! C'est parti ! Par pack de 5 quand ils sont collés par 5 hein. Sinon je serais vraiment obligé de me replanquer derrière en plus quoi. C'est parti ! Alors ici un truc à récupérer. Ici aussi. On finit enfin de vider cette salle. Il faudra voir un peu ce qui se passe ici d'ailleurs. Je vais éteindre l'hélix restée ici. Le temps de finir d'hélix restée pour ne pas me suicider. Je suis plus censé rester grand monde. Je pense qu'on peut faire ça. Ok là on peut rallumer et passer par là. On peut rallumer, ouvrir la porte et venir se planquer ici. Bon je sais plus s'il y avait beaucoup de zombies là. Deux grenades. On va pas passer par là, c'est dangereux en vrai. On va pas passer par là. Ok. 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 Bon alors c'est cette salle, la salle affreuse. De ce que je comprends faut que je me mette là. Que je cours, que je jure et que je me replanque ici. Après avoir jeté une grenade quoi. Bon alors c'est quoi ? Ok. 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 violent mais sinon la technique des découvertes de tout le truc était bonne donc on va tout recommencer dans le même ordre un peu dommage en vrai je pourrais passer par l'intérieur avant je peux aller jusqu'au spawner et revenir en arrière pour passer par devant ça le spawner ne m'embête pas je pensais pas lutter autant sur ce genre de mission quoi c'est la première fois d'ailleurs qu'on qu'on n'y arrive pas du premier coup tout simplement d'accord ici y'a rien dedans pour rien là vu qu'il court après et à l'intérieur ou alors on va jusqu'ici faire le premier jusqu'au premier spawner aussi peut-être au moins ça changerait un tout petit peu je n'ai pas vu celui là haut je l'avais point vu dommage et ben à part prendre ça y'a pas grand chose d'accessible avant le premier bonheur là le premier nuit après de grenade on crache pas dessus c'est vrai qu'en faisant le tour par en bas on avait plein de grenades il est tellement long pour pas grand chose le tour par en bas enfin pour plein de grenades et tout mais les grenades on n'a pas besoin de l'utiliser dehors mais bon non il n'y a rien tous les crans qui viennent clignoter il y a un truc clignoter là à l'instant non c'est bon je pense que c'est bon je pense que c'est bon il y en a un et là aussi alors qu'est ce qu'il y a d'autre je ne vois rien lui qui fait le tour on va on va l'accueillir il n'y avait rien il n'y a pas besoin de l'accueillir il n'y a pas besoin de l'accueillir je pense que c'est un truc plus efficace il y a un truc il y a pas besoin d'argent il y a pas besoin d'un truc va Oui ça m'a l'air bien, ohlala qu'est ce qu'il fait à courir ici lui, il t'occupe de ça. Enfin c'est le défaut de ne pas être passé de l'autre côté du spawnard c'est qu'il y a encore des puissants, enfin de ceux qui sont plus costauds là qui peuvent nous retourner dessus. C'est parfait, ok, bien sûr, c'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai pris une trentaine de dégâts pour rien, c'est pas grave. Et donc ici il n'y a plus rien. Qu'est ce qu'il fout là lui ? Il marche lentement, ah ouais, il y en a au moins trois qui marchent lentement mais qui ont décidé de faire tout le tour par là. Bien, j'espère que les crestés s'occupera de vous, il ne faut pas que les laisser. Une grenade, moi je vais remonter jusqu'ici en soi. Tant que ce n'est pas ceux qui courent qui sont derrière moi, c'est pas trop gênant. Si je me fais chasser par certains qui courent devant et derrière, là c'est tout de suite bien plus problématique. Donc on rentre. Lui, il est peut-être réélectrifié, il est peut-être mort. Et cette fois on va essayer de sauver les tourelles. Voilà, deux grenades, trois si chères. Donc je vais ouvrir cette porte là. Les tourelles seront toujours en vie pour m'aider. Et même rien que de venir fouiller là. Le truc derrière ne m'embête plus. Je me demande si je la laisse pas et j'irai pas. Ah ouais, je peux les laisser. Pendant ce temps je vais finir cette zone là en tout cas. Ok, il ne s'était pas fait électrifié. Lui c'est pas grave s'il survit. Ah si bon, il n'y en a pas d'autre. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le temps. Lui. Non, il n'y a pas d'autre. Alooooooor. Si. On va d'abord s'occuper de cette celles-ci, c'est donc la même, on sait savoir, le bruit qu'on fait ça fait que lui il va se suicider sur les tourelles normalement. En vrai va là quoi, débrouille toi mais va là haut. Quoique en venant du haut j'aurais pu m'y planquer. Ils ont refait une très bonne défense aussi d'ailleurs avec le tourelle. On va essayer. Euh ouais là, attend de passer. On dirait que oui. Ah pardon, tu n'auras pas résisté. Oh putain. Ok. Pour l'Empire. Yes. Great. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il y a des portes évidemment. Je vais me battre là mais en fait rien qu'avec les sacs de sable ça suffit. On va éviter de ces grands moyens quand il n'y en a pas besoin. J'ai activé ça, ça va plus ouvrir la porte en fait. Je déjective ça, j'ouvre la porte. Et je me casse. Oh oui. Non c'est bon. Par contre pas par là, toi tu m'as vu. Et en vrai on va passer par cette porte-ci. C'est ce que j'ai fait la fois d'avant et elle était plutôt bien. Il y aurait eu pu avoir mieux. Il reste bien dans le coin. Celui-là il explosait. On va remonter, je vais crever. Et dans ce monde. Ok. Perfect. Great. Fast and silent. Great. Perfect. Perfect. For the Empire. Faire. Come on. Come on. Understood. Alors j'espérais qu'ils se collent mais non. Ils ne se sont pas collés. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il y a un truc ici. De toute façon. Il dit que la pièce là je ne l'avais pas faite. J'ai juste allumé l'électricité. Hop là. Qu'ils aient un autre choix de suicide en fait. C'est clairement juste ça. C'est pour laisser les zombies le choix de la mort. Leur deuxième mort. L'électricité à droite là. L'électricité à gauche là. Une balle. De choisir. C'est bon hein. J'ai cette ligne là à vérifier. Ce truc là à prendre. J'ai l'impression que ça a fait pas mal le ménage déjà. Dès que celui qui est passé voilà. Non non. Parce que le timing n'était pas assez bon pour. Pour faire confiance à l'électricité. Et. Rentrer par là c'est un peu le mauvais plan. Parce que c'est une vraie grande zone. Où il n'y a. Pas grand chose. On nous protège. S'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Et Plupflo comment tu vas ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors ? Oui ici j'ai pas. Exploré encore. Ah tel covid. Ouh. Et moi ça va assez bien. Surtout en comparaison. J'ai. De sommeil. Un petit mail de tête. Un grave quoi. Même presque envie de dire la base. J'espère que t'as pas une forme trop grave du coup. Bah là euh. Ouais j'ai avancé. Mais euh. Pfff. Au secours quoi. C'est la troisième fois que je refais cette mission en particulier. Ouais non mais si c'est drôle. Non juste beaucoup de fatigue et courbature ouais. A chaque fois je fais le tour alors qu'il y a rien. C'est la seule pièce qui nous indique euh. Les zones de danger. Pourquoi pas parce que la pièce d'après elle est infaisable. Je me rappelle euh. Que t'es pas très fan de ces mécaniques de jeu. De euh. Quoi. Le euh. Le mode héros. Bah. Un peu euh. Voilà quoi. C'est pas le principe du jeu à la base. L'exploration. Oh si. Alors. La dernière fois j'ai couru là. Et ça m'a pas bien planqué. Je vais ouvrir cette porte. En train de voir trois trucs jaunes et me demander ce qu'elle c'est. Mais non c'est juste ces tourelles donc ça va. Euh. Je suis où je suis là. Hop là. Je vais le refait tout le tour parce que ces deux là euh. Sont assez proche et gros risque de crever. Autrement ce que. Mais punaise. Je voulais pas me faire euh. Me soigner tout de suite. Autrement ce que je fais c'est j'ouvre la porte. Et je cours ici. Quitte à prendre un ou deux dégâts d'électricité. Et là je serai safe. Et après je reviendrai par là euh. Pour finir. Punaise au secours. Non reste là toi. Bon maintenant y'a plus qu'à attendre qu'ils se fassent tous buter. Oui. C'est à dire euh. Jamais. Et que les deux. On fait. Allez le deuxième. En espérant que ça attire ses copains. Mais ça a pas l'air. Du coup. Là ça va passer. J'espère bien. C'est la troisième fois. Sinon que. Enfin c'est la troisième fois. Que je suis à cet endroit là quoi. J'ai pas envie que ce soit trois défaites. Juste sur ces mêmes majordomes là. Et les gens infectés. Ils ont vraiment fait une pièce. Tous les directeurs. Il y'a beaucoup. Il y'a beaucoup de directeurs là. De tout le pays qui sont là. Alors après j'ai sept grenades. C'est vrai. Oh putain. Mon truc électrique. C'est à dire. N'importe quoi. N'importe quoi ? C'est quoi tu vas là et quoi que, c'est vrai que ça ralentit beaucoup les sacs de sable. Bon 44 pv je suis déjà obligé de me soigner. Dès que je sais que je joue avec l'électricité en tout cas. On a un ou deux qui courent, on les laisse courir c'est très bien. C'est là où l'autre héroïne aurait été meilleure. Parce qu'ils sont pas forcément tous en tas, du coup je les bute un par un mais l'électricité et les affaiblis sans les buter ceux-là. Pour l'Empire. Là ils devraient tous crever ou presque. Prochaine étincelle au fond voilà. Pas besoin de les grenader. Oui au tout début de la campagne on peut choisir le personnage. Et après une fois que c'est choisi, c'est choisi. Bon par contre là ça devient compliqué. Quand j'enlève l'électricité et j'essaie de passer euh... Ouais je crois que je vais faire ça hein. C'est bon. Perfect. Il reste dont on est payet à faire ça hein! Jusqu'où il me suit il veut ? Je vais me mettre là, je vais me mettre là. Je crois que ça m'a électrocuté, j'en peux plus. Je suis plus au secours. Voltex, c'est réservé niveau de sécurité. Ok cette salle c'est bon, par contre je n'ai pas fait toute l'exploration du tour sur le sud. Alors du coup il va falloir le faire pour le moment sans PV, sans trousse de soin. Et on est à 370 sur 460, 240 sur 260. Donc 2 points d'empire à trouver je pense que c'est faisable. Et 3 trucs de science, ouais c'est faisable. C'est possible que tout ça soit dehors. Alors est-ce qu'on fait le tour par là ou par ici ? Peut-être que c'est plus sage de rentrer à la base. Non ! Après il faudra que je la refasse la mission pour avoir tous les points de science. Tu fais un clic sur un endroit où il y a une porte qui était ouverte. Ça le fait pas. Pas du coup. Ça a été pas. Bonne, j'en ai enfin. C'est bon. Alors c'est bon. Merci de voir les couleurs. Bienvenue. C'est bon. Bienvenue. C'est bon. Alors que dans deux minutes, je meurs. Mais non ! Là, si je me colle au spawner pour tirer, il y a des chances quand même. J'ai tous les trucs de l'Empire, ok. En plus, ce n'était même pas deux trucs à récupérer, c'était un seul. Là, il y avait quelque chose. Je suis à peu près sûr qu'il y ait une trousse de soin quelque part. Sur le chemin. Prochain truc de science, on voit c'est quoi le chemin le plus court. Si c'est finir ou si c'est revenir en arrière. Je me trousse de secours, voilà. C'est pas vrai, il me reste 120 points de vie. 120. Et j'ai déjà fait ça la première tentative. Dans l'autre sens, il est vrai. Une grenade pour 3 zombies, c'est pas ouf, mais... C'est pas grave. Au mieux ça que... De toute façon, elles ne me servent plus à grand chose, les grenades. Mais non, pas une chance. Je t'ai dit, j'ai déjà été par là et... Et il y avait masse de trousses de soins. Non, une ou deux trousses de soins. La science et tout ce qu'on avait besoin. Qu'est-ce qu'on est là ? Et oui, on a les deux objectifs secondaires. Est-ce qu'on finit par là ? Ou est-ce qu'on refait le tour par l'intérieur ? En éteignant toute l'électricité. Bon là, j'ai fait exprès de tanker, mais... Même là, avec les 15 PV, ça passait encore. Non, j'ai réussi à en buter tout d'un coup. Ça, c'est encore un spawner et je crois que c'est le dernier d'ailleurs de la carte. Alors ça, par contre, oui, je vis toujours dangereusement dans ce jeu-là. Mais jamais assez de murs, je... Bon, par contre, les copains, pas de câlins dans le dos. Merci. Et je suis venu déjà tout à l'heure jusqu'ici. Oui, il n'y avait donc rien de plus. C'est marrant parce que quand tu cliques droit sur un zombie juste après qu'il est tiré, son cooldown de tir est réduit, j'ai l'impression. Toi, normalement, tu cours pas. Ah si. Elle devait être par là et elle a navigué jusqu'ici tranquillement toute seule. C'est où ? C'est là, oui. Il y a même une grenade de rab. Bon, on sort, on a tous les objectifs. C'est bien ce qu'on voulait. Alors lui, qu'est-ce qu'on lui veut ? Vitesse de recharge de l'arme. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des... Mais il m'en manque deux. Je ne vais pas lire les trucs alors qu'il m'en manque. Non, c'est ceux-là. Vitesse. Vitesse de recharge de l'arme. Je pense que je vais partir là-dessus. Ah non, vitesse d'attaque. C'est quoi la différence ? De l'armure. Ça fait tanker un peu mieux. Vitesse d'attaque. Ou vitesse de rechargement. C'est quoi la différence ? Ça aussi, c'est bien. Portée d'attaque. Portée de vue. Là, sur les stats, tu veux que je regarde vitesse d'attaque. Nombre d'attaque par seconde de l'unité. Oui. Portée d'attaque. Dégâts d'attaque. Portée de vue. Vitesse d'attaque. Non, mais il n'y a que vitesse d'attaque. Il n'y a pas marqué vitesse de rechargement. En vrai, je pense prendre ça. Comme ça, ça me libère. La vitesse, je m'en fous. Mais la vision améliorée ici. Les dégâts en soi, ça va. Je t'ai appris d'autres trucs de vitesse. Oui, les rayons d'effet. Ça, c'est bon, ça. C'est ça que je veux. En fait. On va prendre celui-là. La prochaine fois, je pourrais prendre rayon d'effet plus 0,2. Et c'est là-dessus qu'il est... Ouais, il recharge à chaque tir. Et du coup, c'est le... Quand je clique sur un autre, ça lui skippe son rechargement. Ça lui fait sa vitesse d'attaque. Bizarre. La vitesse d'attaque est améliorée de 25 et 30%. Non, la vitesse de rechargement. La vitesse d'attaque seulement de 20%. Peut-être que la vitesse d'attaque, c'est quand il se met à pointer et il tire. Le premier tir, quoi. Alors que le rechargement, il y a ça plus entre chaque tir et un temps. Bref. Et on a 700. Alors, comme je l'avais dit, Ici, il y a beaucoup de merveilles. Moi, ça m'intéresserait presque plus d'avoir les... La ferme améliorée, le moulin amélioré, etc. Mais, il y a quand même des choses intéressantes ici. Comme la centrale à énergie. Comme ça, quand j'ai trop de bois, et pas assez d'énergie, ça peut compenser un peu. Les défenses hautes, niveau 2. Celle-là aussi, là, le béton. Il y avait quoi d'autre ? Là, la vision globale. Je crois que je vais prendre ça, déjà. Les soldats ont un peu plus de portée et de... Ouais, de vue et de portée. Défense haute. C'est les murs en béton qui résistent le mieux. Ça, ça nous aidera beaucoup. Le marché noir, de l'or par infecté. J'avais dit que c'était peut-être pas mal aussi. Soit le marché noir, pour avoir un peu plus d'or, surtout en début de partie. Et après, les vagues. Pendant les vagues. Soit la centrale à énergie, comme ça, on a... Ah oui, il est dans Tannes Tesla un peu mieux. C'était cool aussi, ça. Ouais, le béton armé, il peut attendre un peu, je pense. Ouais. Voir ça aussi, ça peut attendre à la limite. La centrale thermique, donc un peu plus d'or à chaque fois que je tue un infecté. Ou la centrale à énergie, pour avoir plus d'énergie. Je sais que lors, c'est un peu problématique au début, mais après, très vite, on en a plein. On peut partir là-dessus. Et oui, bon, les défenses hautes. Vu qu'on a la science pour... T'es en manque d'argent, money money money. Oui, mais au début de partie, on est un peu en manque d'argent. Et puis après, on a des grandes... On a déjà la banque, on a déjà le marché, on a les maisons, qui sont du coup les tentes niveau 3. Tente, chalet maison, ouais. Du coup, ça fait... C'est vraiment pour le début de partie, celui-là, et celui-là, plus pour le milieu, fin de partie, où je suis en mode, ben, je mets des moulins de partout et... J'ai trop de bois, pas assez d'énergie, donc... C'est un peu les deux, voilà. Mais lui, il faut le rechercher dans la construction avancée, et pas le marché noir, par contre, je pense. Je pense que le marché noir, du coup, on l'a direct. Lui, il faudra le rechercher à chaque fois. En même temps, on a toujours trop de bois, donc... Ouais, ouais, on est d'accord qu'en début de partie, on manque un peu, mais c'est pareil, les tours de pierre, dès qu'on peut les avoir, c'est peut-être mieux. Franchement, je prends carrément la tourelle de choc. Non. Je crois que je vais prendre ça. En vrai, la vision globale, je sais pas si on la fera beaucoup, mais... Mais je pense que c'est la merveille la plus utile. Enfin, peut-être que j'ai pas vraiment vu les effets des autres, mais... C'est utile. 1, 1, 1... Allez, on va partir là-dessus. Au pire, on pourra toujours changer, si ça ne nous convient pas. Après l'attaque, dans le prochain épisode. J'espère que cette défaite plus victoire, du coup, vous aura plu. Au moins, on a réussi à faire cette centrale énergétique. Et je vous dis à bientôt.